Bonjour à tous, c'est Azertirance pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu Blasphemous 2, la suite du 1, ça semble logique, ça semble cohérent, ça semble intelligent, certes ce n'est pas très original on peut l'avouer, mais en tout cas voilà c'est la suite du 1 qui était sortie il y a quelques temps, je ne sais pas du tout quand, parce que j'étais passé à côté, j'avais juste vu passer ça, et le 2 est sorti le 24 août 2023, donc aujourd'hui il est développé par The Game Kitchen, édité par Team17, merci à eux, parce que étant dans la boucle en mode influenceur, en tout cas ex-influenceur, parce qu'à l'époque j'avais une chaîne YouTube un peu plus grande, et bien j'ai toujours les clés de certains développeurs, de certains éditeurs, dont Team17, merci à eux. Qu'est-ce que Blasphemous 2 ? C'est un jeu d'aventure, combat, Metroidvania, difficile de type Souls, avec des mystères, des secrets, il va falloir tabasser des mobs, tabasser des boss, voilà, des combats de boss exigeants, de l'exigence, c'est un jeu pour Sulfuri, big up à lui, ça fait plaisir, je lui fais des bisous partout. Je teste ça, j'ai dépassé complètement à côté du 1, parce que c'est clairement pas mon type de jeu, moi je n'aime pas le challenge, j'aime la facilité, j'aime les filles faciles, et du coup voilà, on va découvrir ça, ça va être bien, ça va être formidable. Petite vidéo découverte, le jeu coûte une trentaine d'euros, c'est parti, en avant, en avant Guingamp, vous allez voir, c'est plutôt sympa, plutôt joli, plutôt mignon, plutôt glauque, plutôt dur, plutôt... Comme le chien de Mickey. Dans le cœur, tout prend racine en solitaire, des pas sans compagnon sont abandonnés, comme dans l'eau ou au fond de l'océan. Sacré Miguel Hernandez, je vous laisse écouter l'introduction, vous allez voir, il a une belle voix d'acteur porno. Très sexy. La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí, Para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio. En este recogimiento. Sapa. 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 Y entonces, Mientras la ciudad del santo nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, Se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes. Que resonaban como campanadas de una iglesia invisible, Más alta que ninguna otra. Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Amisa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. El milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. Soir de Blasphemous. Je ne peux pas vous dire si c'est une suite logique. Je ne peux pas vous dire le lore. Je ne peux pas vous dire le contexte. Ne vous attendez pas à ce que je vous présente le jeu. Je n'avais pas joué au premier. Voilà, tout simplement. Moi, je vous fais une vidéo pour vous dire, Regardez, le jeu est sorti. On dirait vraiment des tableaux. Tableaux espagnols. C'est du XVIIe siècle tout ça. Ok, donc là c'est moi. J'ai la vie, j'ai des potions. On voit clairement qu'on est dans une sorte de Metroidvania. Oh putain, on s'est soigné. On sent le hub, l'interface Metroidvania. Appuyez sur Y pour consommer une de vos flasques de billes et récupérez de la vitalité. Ce flasque se replie, ça va vous ageniller devant un pré-dieu. D'accord, intéressant, intéressant. Pas mal. Je joue à la manette. Je ne sais pas si c'est le mieux, je pense, dans un jeu comme ça, par tableau, par succession de scènes. Je pense que c'est pas mal, surtout en 2D comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ça, ça m'a permis d'avoir des choses. Ok. Ça, ça me permet de changer d'arme. Ok, grosse arme à une main, un peu lente. Deux armes rapides qui, je suppose, ne sont pas très puissantes. La grosse arme lourde. Mais tout a l'air relativement rapide. Est-ce que moi, je joue comment ? Ah, ça, c'est le modéré, en mode, t'es entre les deux. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien aussi les épées à deux mains, là. Mais elles n'ont pas beaucoup de portée. Est-ce que ça, c'est la plus de portée ? Peut-être un peu plus. Ouais, on va prendre ça, on va prendre ça. C'est peut-être l'arme équilibrée. Ah, on peut s'entraîner, d'accord. Ok. Ok. Vas-y, entraîne-toi. Ah, j'ai utilisé une potion, c'est ça ? Ouais, ça, c'est rapide, mais c'est quand même de la merde. On ne va pas se mentir. Après, ça dépend du type de gameplay. Et ça, ça fait du gros coup. Ouais, bah ça, c'est très puissant. Mais si c'est un jeu où il faut être rapide et agile, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. Et on va prendre celle-là. Ça m'a l'air d'être équilibrée comme un cul. Ok, vous avez choisi votre compagnon. Seul le miracle, c'est que vous vous retrouverez en présence de ces deux sœurs. Ouais, 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 ouais. J'ai qu'une sœur, mais c'est pas grave. Et j'ai perdu mes deux potions. Ouais, RIP, RIP. Et en haut à droite, il y a des choses à récupérer. Ça, c'est du commentary du youtubeur. Qui connaît bien son jeu et qui a bien révisé ses fiffiches. Non, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez résumer le jeu mieux que moi. Notamment résumer le 1. Je suis preneur. Ok, on peut faire des sauts. On peut faire des attaques comme ça. On peut utiliser des potions. On peut comme ça dacher, bloquer. Dacher, dacher la gara... Ok, tout va bien. La glissade du garagiste, on apprécie. On apprécie. C'est joli. Il y a une belle pâte. Il y a une belle direction artistique. De toute façon, vous l'avez vu. Vous l'avez vu de toute façon à la cinématique qui était assez folle. Qui était très... Qui avait du charisme. Du charisme Benzema d'ailleurs. Non, mais qui avait vraiment du poil aux pâtes. Soyons très honnêtes. Voilà. Ok, 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 ok. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Et là, elle est en bas. Ok, je vais en bas. Je vais en bas. Et là, voilà. Ok, je teste un petit peu. Je teste un petit peu. Je veux retester là. Regardez. Hop, hop, hop. Reteste, reteste. Là, tu fais ça. Tu fais ça. Et là, tu fais ça. Tu fais ça. Très bien. On est excellent. On est excellent. Il est important de maîtriser le gameplay parce que... N'oubliez jamais que je suis numéro 1. Voilà. Dans le cœur des Français et surtout des Françaises, je suis le numéro 1. Est-ce qu'on va avoir rapidement un boss ? Ça, c'est possible. Un prix Dieu ? Oui, il met deux potions. Prix Dieu. Vous reposez devant un prix Dieu remplira votre santé et vos flasques. C'est la seule... Ok, attendez. Je règle quelque chose dans mon micro. Allô, allô. Allô, maman. Allô, maman. Bisous. 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 On est pas mal. Vous reposez devant un prix Dieu remplira votre santé et vos flasques. C'est la seule façon de sauvegarder votre progression. Si vous mourrez, vous réapparaîtrez au dernier prix Dieu. Oui, bon, bah d'accord. D'accord, c'est les bandes en Hollow Knight. Très bien. J'ai compris. Ça me va. Ça me vare même, comme disent les Russes. Est-ce que c'est déjà un boss ? Non. C'est la Vierge. C'est la Vierge Marie. Ah putain, mais ils lui ont arraché le visage. C'est con, là. Oh non, mais pas déjà un boss. Sans visage. Un burin. Ok. Ok, ok. Aïe. Non, non, mais j'ai pas... J'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu de... Ok, ok. Il va falloir... Il va falloir tenter de jouer intelligemment. Ah non, mais... T'as fait le con, là. Ok. Ok. Bon, ça va. Ok. Ça va, ça va, en fait. Je suis juste très mauvais. Mais ça, ça, c'est un classique. Et je suppose que comme tous les boss des jeux difficiles, il a plusieurs phases. Ok. Vas-y, vas-y. Ah, ça, ça, j'avais pas prévu. Ça, j'ai oublié. Ok. Tout va bien, tout va bien. Je gère. Je gère parce que je suis numéro 1. Je gère, je suis numéro 1. Ne l'oubliez jamais. Le perso... Ok, ok, ok. Aïe. Ça, j'avais pas prévu, mais tout va bien. Ah, ah, maman ! Ok. Vas-y, meurs. Meurs, chère de la nuit. Meurs ! Meurs, petite prostituée afghane. Voilà. Voilà. On est numéro 1. Ok. Ok. On va le finir. Voilà ! Alors, beaucoup trop fort, azartirant. Personne. 98,7% des joueurs de ce jeu ont échoué. Requiem Aterna. Mille ans plus tard, battait le sans-visage. Burin de l'oubli. Oh, les cinématiques à chaque fois. Elles sont magnifiques. C'est très espagnol, ce petit truc, ce petit masque de fer. Vous avez acquis le masque du martyr. Très bien. C'est intéressant. Je peux pas le déglinguer. Non, non, ok. J'ai obtenu des points, comme on dit dans le milieu du point. Est-ce que je peux aller sauvegarder ? J'espère que ça relance pas le boss, parce que si ça relance le boss, je mange mon chapeau. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Bravo, bravo, azartirant. Là, j'espère que vous êtes là. Laissez des tas de pouces bleus à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne Twitch, là, parce que je mérite au moins ça. Dites-vous que personne, quasiment personne n'a réussi ça. Sincèrement, beaucoup trop fort. Ah, il y a une esthétique. Il y a une direction artistique. Il y a une patte. Direction artistique, il y a les graphismes, le chara design, le son, la BO, tout ça, les bruitages. Et bah, les graphismes, et bah, il y a du poil aux pattes, quoi. C'est le colisée, derrière. C'est Dieu. C'est la Vierge Marie. C'est les petits anges, là, qu'on peut se taper quand on est au paradis. Ce qui est quand même le seul avantage du paradis, c'est de pouvoir voir des petits angelots tout nus. C'est une bonasse, elle. Sacré bonasse. Ah, c'est moi le pénitent, c'est vrai. Sympa ! C'est marrant, c'est comme... En fait, moi, j'aime beaucoup que ça soit teinté de culture, de folklore hispanique, que ça soit en espagnol, même si c'est un jeu espagnol. Parce que c'est comme le cinéma d'horreur. Les espagnols, il y a une patte à chaque fois. Il y a une patte qui est souvent empreinte de religion. Tu vois, l'Inquisition, tout ça. C'est un pays très croyant. Et c'est souvent empreinte de religion. Dans le cinéma d'horreur espagnol, il y a très souvent des signes religieux, des trucs religieux. Tu sens qu'ils ont mal vécu une certaine époque. Et c'est très intéressant que ça soit... Tout l'art espagnol est très intéressant. Ok ! Je vous laisse lire aussi. Certes, elle a une belle voix, mais bon. On doit l'atteindre pour empêcher sa naissance. Ok ! L'archi-cofraternité vous attend. C'est quoi ? C'est un petit peu le... Ok ! C'est un petit peu les Illuminati de jeu. Ok ! Donc, c'est des Sentinelles. Ils vont m'empêcher de tuer le fils prodigue. Putain ! Le charisme ! Mais le charisme de ce jeu, putain ! Ça me fout des frissons, là ! Des regrets. Ok ! D'accord ! Donc, des étapes indispensables pour... Ok ! Très bien ! Très bien, très bien ! J'ai pas tout compris, mais j'ai en partie compris. Ok ! Ravine des hautes pierres. Très bien ! Donc, il faut que j'aille poutrer du gardien. Il faut que j'aille poutrer des choses. Et moi, ça me va, j'aime poutrer. Poutre-la-loutre, comme dirait Bob Lennon. Ravine des hautes pierres. Le prix Dieu. Mais ouais, ce charisme de cinématique, là, en plus, avec cette petite voix espagnole, là. Hum ! Oh, les espagnols ! Ah, putain ! J'adore les tapas, moi. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a sauvegardé. Est-ce qu'il y a des secrets, des easter eggs ? Est-ce que Kaki Zoné... Ça, c'est un ennemi lambda, tu vas me dire. Ruego Alba. La roue de, je sais pas quoi. Et l'arme la plus équilibre ? Ah non, c'est mon arme. Ok. Et l'arme la plus équilibrée de votre arsenal. Derrière ces armes, Crantez se cache une arme polyvalente capable de combiner un bac de sang permettra aux blessures et aux ennemis de soigner. Rien compris. Ok. Le fardeau du péché en l'air appuyé sur 1 et croix par A de B. Ça, ok. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que je suis très mauvais au combo, donc il y a des chances que, comme je vais y jouer qu'une ou deux vidéos, il y a des chances que je sois terriblement mauvais. Aïe. Bloque. Ok. Je risque d'être mauvais parce que je suis mauvais, voilà. Et d'autant plus dans ces jeux-là, exigeant. On va essayer de bloquer. Ah, il faut bloquer au bon moment. Ok. Ouais, ouais, j'ai été mauvais. Et alors ? Et alors ? Je découvre, je découvre. Regardez, au moins j'ai appris à faire la glissade. Et ça, c'est passé. Et là, j'ai vu qu'il y avait un passage secret. Je peux pas rentrer ? Mais non, faudrait sans doute y revenir plus tard. Peut-être avec un bébé chèvre à sacrifier. Ou un petit... Ou des tas de choses. Qu'est-ce que c'est que ça ? L.T. Vous avez acquis des choses. Ok. Pierrière et ferveur. Attaquez et exercez des ennemis. Remplissez votre barre de ferveur. Ça permet d'effectuer des prières. Ouais, en gros, c'est des sorts. Ok. Ok. Elle est très puissante, cette arme. Il faut surtout que j'apprenne à bien bloquer. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez acquis des larmes d'expiation ! J'adore les larmes. Ouais, bon, ce jeu est carrément... Quand je dis qu'il est espagnol, il n'y a pas plus d'espagnol. Il est extrêmement teinté de religion, emprunt de religion. Il manque plus qu'une paella. Et là, on est dans du... Et là, on est vraiment... On sera vraiment dans un jeu à 2000% espagnol. Et j'adore la paella. J'aime bien cette attaque parce que... Je ne sais pas si elle est surprendre, mais... Je ne peux pas passer. Je pourrais passer plus tard. Quand j'aurai débloqué le je ne sais pas quoi. Ah non, ils m'ont tué alors que je ripostais. Enfin, alors que je bloquais. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. La mort, la mort fait partie de la vie. Voilà, tout va bien, tout va bien. Oui, c'est un jeu où on va mourir. À votre mort, un fragment de culpabilité reste ancré dans le monde. Le poids de la culpabilité augmente, ce qui réduit le gain de ferveur de votre défense. Vous comptez là, ok. Ramassez les fragments pour vous rétablir. Ok. Ouais, c'est comme Hollow Knight, quoi. Vraiment, 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 ok. Bon, en même temps, le Knight, ça a un peu remis au goût du jour les Metroidvania et imposer de nouvelles basounettes, ça a apporté un peu de... Voilà, et là, on bloque. Ah, je pourrais faire un LT. Ok, je n'avais pas vu. Vas-y. Aïe. Ouais, il ne faut pas bloquer trop tôt. Voilà, je m'en sors déjà entre guillemets un peu mieux. Et quand je dis entre guillemets, c'est vraiment des guillemets. On ne risque pas d'aller très loin dans cette vidéo parce que je suis terriblement mauvais, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de vous présenter le jeu, de vous donner envie, de vous exciter. Aïe. 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 Mais il m'attaque. Aïe, ok. Ok, voilà, voilà. Non, mais je suis bientôt mort. Et exactement au même endroit. Même avant. Restons concentrés. Ah non, je suis même. Ok, LT. Voilà, on récupère des tas de choses. On récupère des tas de choses, c'est formidable. Ah oui, ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un ange. Un ange tout nu. J'adore les anges tout nus. Moi, c'est un peu ce qui me fait... Bander le zizi. Ok, bien joué. Je me concentre un petit peu parce que... Vu que je suis déjà mort à peu près 13 fois... Non, vu que je galère déjà... Bah, avec la manette est ultra moite, en même temps... Il fait 30 degrés. Je joue un jeu... Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, non, je n'ai pas payé pour. Il a brisé ma garde, c'est ça ? Ouh ! Ouais, ok, il faut vraiment que je pense à... Mon devoir sélect, c'est quoi ? On le voit un peu. On a découvert 2% de la map. On a récupéré un angelot sur 33. Légende. Ok, ok, ok. Non, des tas de choses formidables. Et ça, les stats. Éjaculatus. Ok. Relique de contrition. Les armes, les machins, les arsenales. Les prières. Ah ! Oh ! J'ai équipé un champ. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'ai équipé... Là, j'ai équipé un truc. Pénètre aura à l'enterrement. Invoque des flammes provenant de la terre elle-même qui inflige des dégâts. Un champ pour la flamme accueillante que l'une ne pouvait éteindre. De lourdes mottes de terre. La couvrir est prévée. Donc, on va la trouver et le repos. D'accord. Donc, il faut que je fasse ça et B. Ok, ok. Mon devoir. Oh, stylé ! Et ça utilise quoi ? Ah, ça utilise ma barre bleue. D'accord. Qui est la magie, les pouvoirs. Oh, la vie du non-béni. Stylé. Ce jeu a l'air d'avoir un charisme fou. Je pense qu'on pourra sans doute faire un double saut et rebondir, glisser sur les murs. Plus tard, plus tard. Pour l'instant, on peut juste se branler la nouille. Se branler, s'astiquer la paella. On va rentrer dans cette église judéo-chrétienne. Ouais, beaucoup de charisme quand même. Bonjour mon garçon. Maître sculpteur. Tout simplement. Ok, ouais, ouais, ouais. Ok, t'es un sculpteur quoi. Ouais, on est tous des pénitents, c'est vrai. Tailler dans le bois la dame très sainte. Faut que je lui trouve les outils. Ok. Ok. Ah, il m'offre quelque chose. Vous avez acquis le traître. Ah, bah, ça me ressemble bien dans la vraie vie, ça. Eh bien, merci mon vieux. C'est quoi, c'est un passif. Rendez-vous à l'atelier du sculpteur chaque fois que vous voudrez équiper des effigies dans votre retable des faveurs. Chaque effigie confère le puissant avantage au pénitent et peut réagir de manière mystérieuse selon les autres effigies placées à côté dans le retable. Vous pouvez augmenter le nombre d'emplacements dans votre retable de faveur en échange de marque du martyr. Trop bien. Trop bien, trop bien, voilà. Augmente les dégâts physiques. Ouais, un bon classique. Plus de 10%. C'est très bien. Avec de l'histoire. Mais c'est passionnant. Enfin, c'est pas un jeu pour moi parce que c'est trop difficile, mais c'est trop bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et ça, pré-sélection. Ok. On peut insérer des tas de choses dans des tas de choses. Est-ce qu'on peut augmenter ? Peut-être, mais peut-être que ça sert pour autre chose. Donner l'outil. Non. Donner le memento. Non plus. Ok. Bon, je peux aller me faire foutre. Très stylé. Donc, lui, il me permet d'être un peu meilleur. Des petits passifs à droite, à gauche. Ce jeu a un charisme. Je ne peux pas les tuer, malheureusement. Malheureusement, je ne peux pas tuer les innocents. Ce jeu a un charisme fou. Il faut le dire, il faut le dire. Je comprends pourquoi. Sulfuri, rassure-moi, tu as l'acheté, tu as y joué. Tu es déjà en train d'y jouer, Sulfuri. C'est typiquement ton type de jeu. Je n'aime pas les grandes salles, ça me fait penser à des arènes. What the fuck ? Je crois que c'était une meuf. Putain, la voix, la voix. Putain, lui, tu sens qu'il a fait des saletés. Tu sens qu'il a touché des enfants. Tu sens qu'il a fait des saletés dans sa vie. Tu sens qu'il s'en est même pris à son animal de compagnie. Et à l'animal de compagnie de sa soeur. Allège mon fardeau. Je ne sais pas ce que ça change, en vrai. Non, 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 je n'ai pas de fardeau. Très bien. Donc, en gros, c'est le confessionnal. Ok, même si je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Mais ce n'est pas grave, au moins, lui, il est là. Le toucheur d'enfant, il est là. Oui, il y a un charisme de fou, soyons très honnêtes. Attends. Rassurant. Pleinement rassurant. Appuyez sur 1 pour ouvrir la carte. Ouais, 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 t'inquiète, frérot. T'inquiète, ma belle. Oh, putain, des amphores. Mon pire ennemi. Des amphores vides qui volent. Ouais, bah, je suis beaucoup trop fort. Bon, elles sont assez nulles. En même temps, c'est des amphores, quoi. Oh, putain ! Il y a... Il y a Jean Belette, là, qui sort de... Ah ! Non, arrête de faire le con. Voilà, brûle-moi ce con. Très stylé. Il y a une direction artistique. Sincèrement. Ouais, il y a une direction artistique qui est phénoménale. Mais Azertirant, pourtant, c'est un jeu moche en pixels comme ça. Oui, mais ça ne empêche pas, putain. C'est pas parce qu'un jeu est... Ah, ce genre de graphisme... Je ne peux pas avoir une direction artistique de... De Dieu. Formidable. Ah, putain ! Voilà, je vais briser le cul. Et en tapant des ennemis, je récupère... Je récupère des choses. Voilà, très efficaces, les sorts. Mais comme dans Hollow Knight, vraiment. Alors, certes, il faut du coup du mana, si je puis l'appeler comme ça. Ah ! Ok, s'il se passe, ok. J'ai l'impression que c'est une sorte de coup de grâce. Certaines... Voilà, une exécution. Certaines attaques peuvent laisser vos ennemis étourder ou quelqu'un appuyer sur le T pour exécuter les ennemis étourdis. Qu'un ennemi, de cette manière, vous rapportera une ferveur des larmes d'expérience. Ok, ouais, donc ça vaut le coup, en gros. C'est une sorte de fatality, mais en mode... En mode sexuel as fuck, quoi. On n'est pas obligé de tuer tout ce petit monde, hein. Alors, on n'est pas obligé, mais... Ah ouais, ça rapporte quand même des choses, hein. Non, là, il faudra que j'ai le double saut, tu vois. Ah, madame ! Tiens, brûlé dans les flammes de l'enfer ! Ok. Bon, bah écoutez, on va pas tarder à s'arrêter. Ça fait 25 minutes, là, 27. C'est une bonne découverte et c'est ce qu'il fallait pour ce jeu. J'hésite à en faire une deuxième vidéo, même si je suis très mauvais et que je vais me ridiculiser. Mais bon, ça sera à vous de me dire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre partout sur tous les... Oh putain ! À me suivre partout sur les... Ah putain ! Sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur ma chaîne IRL, sur ma chaîne secondaire. Très efficace, ça. Marque du martyr, attaque et vous permet de gagner les marques de matière que vous précisez pour améliorer certaines caractéristiques. Vous gagnez les marques en combattant. Ouais, 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 c'est des sortes de points de compétence, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, le jeu a inventé un petit peu tout son jargon, mais finalement, on va pas se mentir, c'est assez classique. Est-ce que c'est un boss ? Ok. Ok, il y a l'air de... On dirait qu'on peut faire des choses, mais alors quoi ? Seul Dieu le sait, seul Dieu le sait, et seul vous le sachez, le savez, parce qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, c'était Blasphemous 2, peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo à voir, Inch'Allah. En attendant, mangez-le, ça a l'air, ça a l'air, en vrai, ça a l'air formidable, c'est dur de donner un avis au bout de moins de 30 minutes, mais je crois que le 1 avait été très aimé, et ça a l'air fou, même si je pense que c'est trop difficile pour moi. Gros bisous à tous, prenez soin de vous, et ratez-vous, et puis à bientôt ! Salut, ouais, ouais, grave, bisous.